Bien, bonjour à tous. Désolé pour mon état de fatigue qui est fort, fort avancé, donc j'espère que je vais surtout rester en bonne forme tout le long de cette présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle en Chine avec ce titre « Surveiller et punir », ce sous-titre, parce que je ne crois pas me tromper en disant que quand on pense ensemble comme ça d'instinct l'intelligence artificielle et la Chine, ensemble c'est l'image d'une société entièrement contrôlée qui nous vient en tête, l'image d'une société entièrement quadrillée par des logiciels de reconnaissance faciale, des logiciels d'analyse de big data et j'en passe et des meilleurs, et finalement l'image d'une population qui serait en état d'assujettissement total et qui serait finalement dans l'incapacité totale également de se rebeller contre ce qui représente pour nous, de notre point de vue d'occidentaux, une atteinte extrêmement grave aux libertés les plus élémentaires. Et très sincèrement, on n'aurait pas tort de penser ça. Alors, un petit point sur l'intelligence artificielle en Chine. Sachons déjà qu'il y a 176 millions de caméras de vidéosurveillance, uniquement de vidéosurveillance, en Chine à l'heure actuelle. 29% des appareils de reconnaissance faciale produits sur la planète se trouvent actuellement en Chine. 29%. Et cette part devrait passer à 45% d'ici 2023. Et la Chine utilise la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle au sens large du terme pour tout un tas de raisons et celle qui va nous intéresser plus spécialement aujourd'hui, c'est à des fins sécuritaires. Alors, où en est-on exactement ? Les autorités chinoises ont recours aux caméras équipées de reconnaissance faciale pour surveiller les allées et venues au niveau des frontières, à la douane, pour faire attention, surveiller, repérer un piéton qui traverserait en dehors des passages cloutés, pour identifier un étudiant dans une salle de classe qui serait un petit peu dissipée. Bref, ces caméras sont partout. Elles sont aussi sur les lunettes des forces de l'ordre, notamment à Zhengzhou, des lunettes qui ont été conçues par l'entreprise SenseTime, dont on reparlera un tout petit peu tout à l'heure, pour repérer des délinquants dans la rue, les gares, les aéroports, et j'en passe. On sait ce que ça donne ensuite. Les images sont comparées à des bases de données, des grandes bases de données nationales, notamment celles qui contiennent les profils des personnes recherchées par les forces de l'ordre. Et la prochaine étape, c'est de développer des algorithmes capables de repérer non seulement ces personnes qui sont recherchées, mais aussi de repérer des personnes aux agissements criminels, voire simplement suspects. Et on a donc aujourd'hui la police, par exemple, qui teste des logiciels de reconnaissance faciale avec des caméras posées sur des drones, pour les déployer au-dessus d'une foule de manifestants, par exemple, pour identifier les fauteurs de troubles. Et cela va sans doute devenir de plus en plus efficace. Aujourd'hui, il y a une caméra pour 8 habitants en Chine, et les autorités ont ceci de particulier en Chine, c'est qu'elles mettent à disposition des entreprises qui développent ces logiciels de reconnaissance faciale des quantités phénoménales de données, et notamment les documents d'identité de la quasi-totalité de la population, à savoir 1,4 milliard d'habitants. Or, vous le savez, en théorie, du moins, plus les algorithmes de reconnaissance faciale sont alimentés en images, plus ils deviennent précis, en théorie. Maintenant, après ce tout petit tour d'horizon, il est peut-être intéressant de comprendre comment on en est arrivé là. Alors, retour en arrière, on est en mars 2016, et que se passe-t-il en mars 2016 ? Un événement extrêmement important pour l'intelligence artificielle en Chine, c'est le coréen Lee Sedol, l'un des tout meilleurs joueurs de Go au monde, qui est battu à plate couture par une machine, AlphaGo, une machine qui a été conçue par DeepMind, la filiale britannique de Google. Et jusqu'alors, les responsables chinois s'intéressaient à l'intelligence artificielle, bien sûr, mais pas autant qu'aujourd'hui, et ils étaient surtout poussés par leurs géants nationaux que sont Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et les autres. Mais c'est néanmoins précisément à partir de cette confrontation qu'il y a vraiment, et je vais peser tous mes mots à partir de maintenant, qu'il y avait vraiment un côté à la fois fabuleux et sacrilège pour les autorités chinoises, que le temps s'est accéléré pour le développement de l'intelligence artificielle en Chine. Et c'est d'ailleurs à dessein qu'on parle très communément de moments spoutniks, par comparaison avec l'effet qu'a pu avoir le lancement du satellite russe en 1957 sur l'opinion publique américaine et sur les autorités américaines. C'est d'ailleurs ça qui a véritablement lancé le programme spatial américain. Et à partir de ce moment-là, à partir de la victoire d'AlphaGo sur l'Icedol, on a vu l'armée multiplier les colloques et les séminaires sur le sujet de l'intelligence artificielle. On a vu Google, qui est pourtant une sorte de symbole post-moderne par excellence de l'impérialisme américain, revenir d'un seul coup, en partie du moins dans les bonnes grâces de Pékin, alors qu'il avait été bouté hors de Chine quelques six ans auparavant. Et puis c'est Xi Jinping qui peut déclarer fièrement que son livre de chevet porte sur le machine learning. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est produit une manière de choc culturel, une rencontre traumatique, ou pour employer un concept du psychanalyste Jacques Lacan, on va essayer de faire un peu pédant aujourd'hui, la survenue du réel. C'est au sens paradoxal où il l'entend, c'est-à-dire en fait une rencontre avec le hors-sens, mêlée en l'occurrence d'une forme d'horreur sacrée, pour le dire autrement. C'est que la religion de la supériorité de l'homme, le côté sacré de la supériorité de l'homme, venait d'un seul coup d'être anéantie par l'œuvre même de l'homme, à savoir par une machine. Et, toujours dans le vocabulaire lacanien, cette béance dans la chaîne signifiante, pour le dire plus simplement, ce vide de l'intelligible, pourrait être comblé, eh bien exiger la construction de cette fiction particulière qu'on connaît tous, qui s'appelle le fantasme. Et, c'est ainsi que, par contre-coup immédiat, eh bien l'intelligence artificielle en Chine fut parée des atours d'une espérance prométhéenne. Ce qui est très propre d'ailleurs à la Chine contemporaine, qui assimile volontiers la modernité occidentale, en particulier la modernité américaine, et sur son versant principalement technologique, à un horizon d'attente, à un but nécessaire pour redonner à la Chine éternelle la place politique, voire cosmique, ouais on en est là, voire cosmique censée lui revenir de droit, comme un juste retour à l'ordre naturel des choses. Il ne faut jamais oublier que nous avons affaire ici à une culture et à une civilisation totalement différente de la nôtre, avec ses propres croyances, ses rituels, ses modes d'être, ses modes de penser, et son histoire aussi. N'oublions pas que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Chine était sans conteste la première puissance mondiale, avant que la révolution industrielle et technologique occidentale ne mette l'Europe en avant, au point d'ailleurs que les Européens ont pu vaincre la Chine militairement sur son territoire et plusieurs fois l'affilée au XIXe siècle, c'était les guerres de l'opium. Et aujourd'hui, la Chine a tout simplement pour ambition de retrouver cette prépondérance mondiale, et grâce à quoi ? Je vous le donne en mille, grâce à l'intelligence artificielle. Alors comment ça s'est mis en place ? Après le choc de la victoire d'AlphaGo, le parti communiste, l'état chinois, se sont dit que vraiment là ils étaient en train de se faire distancer par les américains et que ça posait un sérieux problème. Ce qui fait qu'en juillet 2007, en 2017, pardon, le gouvernement central, qu'on appelle aussi le Conseil des Affaires de l'État chinois, a dévoilé un grand plan de développement de la nouvelle génération d'intelligence artificielle, c'est le titre complet, qui est censé accompagner la montée en puissance technologique de la Chine d'ici 2030, année où le pays doit devenir, normalement, grâce à ce plan, le premier centre d'innovation mondial. Et alors, pour y parvenir, les autorités chinoises ne font pas les choses à moitié, d'abord parce qu'ils y consacrent un budget colossal, c'est 20 milliards de dollars par an d'ici l'année prochaine, 59 milliards par an d'ici 2025, mais il se trouve que peut-être déjà les budgets ont explosé. C'est-à-dire que d'après le renseignement militaire américain, pourtant ce n'est pas tellement son genre de faire les louanges des progrès chinois, d'après le renseignement militaire américain, eh bien d'ici l'an prochain, les Chinois devraient déjà dépenser, en termes de fonds publics, plus de 70 milliards de dollars par an dans le développement de l'intelligence artificielle. Par comparaison, le budget fédéral américain en IA, on peut l'estimer autour de 4 milliards de dollars. C'est le deuxième plus grand budget au monde. Et l'objectif final de ce grand plan, eh bien c'est Xi Jinping qui l'a donné lui-même en octobre 2017, en expliquant que le but est de faire de la Chine, de nouveau, la première puissance mondiale, d'ici 2049, soit pour le centenaire de la République populaire. Mais au-delà des financements formidables, dont bénéficie le plan chinois, il y a aussi derrière toute une organisation extrêmement solide, qui est très dirigiste et qui montre tout son potentiel. Alors leur idée, aux Chinois, c'est de bâtir ce que j'ai appelé dans un article récent un complexe technopartidaire. Grosso modo, c'est une stratégie de développement de l'intelligence artificielle au centre de laquelle se trouve le Parti communiste, qui fixe les grands objectifs, les grandes orientations nationales en matière d'intelligence artificielle, et qu'ensuite, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, etc., toutes les grandes firmes du numérique chinoise, et les universités doivent mettre en application. Et donc les autorités chinoises ont l'intention d'obliger ce qu'on appelle ces BATX, donc Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, auxquelles il faut rajouter Huawei, ZTE, Megvi, SenseTime, Elflytech, etc., à développer des technologies duales. Autrement dit, des technologies qui sont autant applicables au secteur commercial et civil qu'au secteur militaire et policier. Et pour que cela fonctionne, les dirigeants chinois ont un avantage de poids. C'est que ces dirigeants d'entreprise sont tous membres du Parti communiste. On ne dirait rien d'étonnant jusque-là, c'est le cas de 88 millions de Chinois. Sauf que ce n'est pas des membres du Parti communiste comme les autres. Par exemple, Robin Li. Robin Li, le PDG de Baidu, il est aussi membre de la conférence consultative du peuple chinois. Autrement dit, c'est l'équivalent de notre Sénat, ni plus ni moins. Lui et deux autres patrons de la tech chinoise, je pense à Jack Ma, le patron d'Alibaba, enfin l'ex-patron d'Alibaba, et Ponima de Tencent, ont été nommés vice-présidents d'une fédération des sociétés de l'Internet chinois par le PCC, fédération dont le but est, je cite, de nettoyer le cyberespace, de protéger la sécurité et la souveraineté du pays sur l'Internet, et de soutenir les valeurs centrales du socialisme. Autant dire que c'est un euphémisme quand on dit que les entreprises chinoises collaborent activement avec les autorités de Pékin. Et ce n'est pas tout, puisque ces firmes sont aussi directement impliquées dans le grand plan de développement de l'intelligence artificielle chinois. Le gouvernement les a affectés, chacun, à un secteur particulier de développement. Baïdou est chargé des véhicules autonomes. Je dis bien les véhicules, d'accord ? Pas seulement les voitures, donc les véhicules militaires également, les véhicules policiers aussi. Alibaba est chargé des Smart Cities, ce qui tombe plutôt à pic, puisque c'est aussi l'un des grands pourvoyeurs de capitaux et de technologies de l'État pour la mise en place du système de crédit social. Et Tencent est chargé des questions d'imagerie médicale. Bon, je passe sur les autres, mais le but de tout cela, c'est bien de constituer un écosystème efficace, un écosystème extrêmement intégré, et qui est capable de transférer du privé au public toutes les innovations idoines, toutes les innovations nécessaires, pertinentes pour l'État, et en particulier dans deux domaines, donc le militaire et le policier. C'est ici que l'on retourne sur notre sujet, donc l'intelligence artificielle en Chine, surveiller et punir, parce que ces innovations ont pour beaucoup une vocation régulatrice, ce qui veut dire, en clair, une vocation coercitive et répressive. Par exemple, une entreprise comme Iatrans, a développé un outil de traduction automatique, donc fondé sur du machine learning, de la reconnaissance vocale, et qui est aujourd'hui utilisé par des structures clés de l'État. Je vous en donne quatre. Le premier, c'est le ministère de la Sécurité de l'État, un petit ministère qui est chargé de choses anodines comme le renseignement extérieur, le contre-espionnage, les gardes-frontières et la lutte contre les opposants politiques. L'outil Iatrans est aussi utilisé par le gouvernement de la région militaire du Shenyang, qui est la région tout au nord-est qui borde la frontière nord-coréenne. On prend bien l'intérêt d'un outil de traduction automatique dans cette région-là. Mais il est également utilisé par les gouvernements provinciaux du Xinjiang et du Tibet, deux régions sujettes, si on peut dire, à des soubresauts sociaux ou carrément à des tensions séparatistes et insurrectionnelles qui là aussi expliquent l'intervention de cette entreprise, sachant qu'il y a une grosse minorité des personnes qui ne parlent pas le mandat. On peut prendre un autre exemple qui est encore plus éloquent peut-être, c'est celui de Senstein. Senstein, c'est l'une des principales entreprises de reconnaissance faciale du pays. Depuis l'an passé, elle est valorisée à plus de 4,5 milliards de dollars. Elle possède une technologie qui est assez avancée. Ses algorithmes se fondent sur 240 points de repères pour identifier un visage, par exemple, et la reconnaissance faciale fonctionne en calculant les distances entre une série de marqueurs sur le visage qui est censée permettre, normalement, d'appliquer un code unique à chaque individu qui serait scanné par ce type de logiciel. Et Senstein dit d'ailleurs que ces outils de reconnaissance faciale sont capables de repérer un visage sur 100 millions. Alors la force de Senstein, comme toutes ces entreprises d'ailleurs, il n'y a pas de privilégiés dans ce cas, c'est qu'elle est forcément soutenue par les autorités. 40% des revenus de Senstein lui viennent du gouvernement chinois, du gouvernement central. Et à côté de cela, elle est aussi financée en grande partie par les autorités municipales. Elle fournit ses analyses, ses outils d'analyse d'images filmées par les caméras de surveillance de 40 municipalités. Et puis, dans le cadre de développement du grand plan IA chinois, elle est chargée de coordonner le pôle reconnaissance spatiale. Donc c'est une entreprise extrêmement intégrée aux structures de l'État. Mais alors, pourquoi peut-on parler d'utilisation de la technologie et de l'intelligence artificielle à des fins de contrôle social ? Alors le meilleur exemple, c'est ce qui se passe au Xinjiang. Au Xinjiang, vous avez une communauté musulmane ouïghour extrêmement importante. Et dans les villes du Xinjiang, vous avez aussi des barrages policiers dans les villes tous les 200 mètres, avec des caméras de reconnaissance faciale sur ces barrages. Vous avez aussi des caméras de reconnaissance faciale un peu partout, dans les bazars, dans les mosquées, dans les stations-service, et ainsi de suite. Et chaque citoyen a dans l'obligation, à partir de 12 ans, de faire scanner son visage en 3D pour faciliter le travail des caméras. Alors cette surveillance de masse, pourquoi existe-t-elle ? Et bien officiellement, pour prévenir les actes de terrorisme, et notamment pour repérer tous les comportements suspects définis comme extrémistes. Alors je vais vous en donner trois types de comportements suspects dits extrémistes, s'éloigner de 300 mètres de son domicile, se rendre trop souvent à la mosquée, ou même faire le plein de son véhicule plusieurs fois par semaine. Et ceux qui se font prendre, et bien risquent d'être envoyés en camps de rééducation. Vous savez, les camps de rééducation, c'est ce que nous, nous appelions il y a encore quelques années des camps de concentration. Ce qui serait donc déjà le cas de 1, voire 2 millions de Ouïghours. On peut s'étonner quand même que la Chine renferme sur son territoire entre 1 et 2 millions de terroristes. Je crois qu'on ne parlerait pas de stabilité sociale ni politique pour ce pays, dans le cas contraire. Et tout cela s'échafaude, bien évidemment, sur fond d'élaboration du système de crédit social. En deux mots, le système de crédit social, c'est un système de notation personnelle des individus et des entreprises, y compris des entreprises étrangères, qui est censé redonner confiance aux citoyens. C'est quelque chose d'assez compliqué, je ne rentre pas dans les détails. Mais l'étape ultime de ce système, c'est d'automatiser ces notations à l'aide de l'intelligence artificielle, précisément. Alors, pourquoi les autorités sont-elles en train de mettre en oeuvre ce système de surveillance généralisée, de contrôle de la population ? Et puis, plus généralement, pourquoi la Chine met-elle autant d'ardeur à développer l'intelligence artificielle ? Alors, il y a deux raisons principales à cela. D'une part, pour prendre la tête du système international. Bon. Il ne faut pas sous-estimer le nationalisme du Parti communiste ni son esprit de revanche. Les autorités chinoises, pour les autorités chinoises, les deux derniers siècles qui ont vu l'Europe, puis les États-Unis, dominer le monde à peu près dans tous les secteurs, c'est un accident de l'histoire. pour les autorités chinoises. C'est un accident de l'histoire, regrettable, bien évidemment. Une atteinte à l'ordre cosmique qui a fait de la Chine l'empire du milieu et l'hégémonne suprême. Il faut donc y remédier. Et puis, n'oubliez pas ceci, c'est que le régime chinois, quoi qu'on en dise, c'est un régime totalitaire. Comme tout régime totalitaire, il est mu par une visée révolutionnaire. Comme toute visée révolutionnaire, l'objectif, c'est le retour à un âge d'or mythifié, mythique, dont l'intelligence artificielle, en l'occurrence, doit précipiter l'avènement, doit précipiter le millénium, pour emprunter un vocable théologique qui est fort à propos dans ces circonstances. Et comme tout régime totalitaire, ça c'est la deuxième raison qui explique cette effervescence du PCC autour de l'IA, il a besoin de garder la population sous compte pour survivre. Le régime totalitaire, ce n'est pas un régime autoritaire. Ça n'a strictement rien à voir. Le régime autoritaire, lui, il se contente de faire régner la terreur, si je puis dire, dans la population, pour gagner son silence et son assujettissement. Alors que le régime totalitaire, lui, il attend de sa population qu'elle consente à son asservissement, qu'elle y participe activement, qu'elle accepte et même qu'elle désire la domination sans partage de ses dirigeants. Or, contrairement à ce que véhicule trop souvent un topos médiatique, la société chinoise n'est pas une société passive. Ce n'est pas une société qui accepterait sans broncher la sécurité au prix de la liberté, quel qu'en soit le prix. Non, ce n'est pas ça. La société chinoise, elle est parcourue par des mouvements séditieux, des mouvements insurrectionnels, des mouvements séparatistes. Rien que l'an dernier, pensez que dans un pays avec un régime aussi répressif, il y a eu plus de 1 700 grèves en Chine. Chaque année, on ne compte jamais moins de 180 000 manifestations écologistes dans le pays. Donc l'intelligence artificielle, en effet, en Chine en tout cas, sert avant tout à surveiller et à punir. Pour reprendre le célèbre ouvrage de Michel Foucault, elle fait fonction de répertoires technologiques de contrôle social, tel un immense panoptique étendu à l'ensemble de la société, où tout le monde est surveillé, où le surveillant est invisible mais redoutablement efficace puisqu'il n'est plus simplement humain, il est aussi algorithmique. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada